– Philippe Ledouareg, bonjour. – Bonjour. – On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour la sortie de votre dernier ouvrage, une série qui a commencé il y a déjà un certain temps, « Mortel des illusions » aux éditions S. Neuval. Alors c'est l'histoire d'un médecin, chirurgien, il plaît plutôt aux femmes, il a un certain succès, il se balade un peu partout dans le monde entier. – Ça a commencé avec « Pandémie », c'était le titre de votre premier ouvrage, « Une épidémie terrible ». Tout le monde s'est retrouvé en Islande et là, il s'est passé des choses extraordinaires et depuis, évidemment, il va se retrouver, enfin je dis évidemment, il va se retrouver ensuite. – Oui. – Alors comment est-ce que vous avez construit cette histoire ? Parce que là, on voyage beaucoup dans ce dernier opus, on sent bien quand même que c'est un médecin qui a un peu la bougeotte, mais un peu malgré lui. – Bien sûr, oui, puisque au départ, donc, il était en Islande, il a réussi à se sortir de ce piège à l'issue de deux meurtres, donc il est responsable de deux meurtres, il s'enfuit, il arrive à revenir en France, il est chirurgien, il reprend son métier de chirurgien, et puis là, il croit que c'est fini et qu'il est sorti d'affaire, et en fait, il est rattrapé par les polices à ce moment-là, et par Interpol, et donc il est arrêté en France, c'est dans le deuxième volume qui s'appelait, le deuxième opus qui s'appelait Glacial Glissade, après l'Islande, et donc, une fois arrêté, il a eu une chance folle, il y a un accident de voiture, et il arrive à disparaître, et c'est le sujet, donc, de mon troisième opus, à savoir Mortel des Illus. – J'allais dire au sens propre comme au sens figuré, puisqu'il participe à une course très célèbre dans le sud de la France, tout le monde lui court après, police islandaise, police américaine, police française, pour lui, c'est quand même pas très facile. – Oui, mais il court vite. – Alors, premièrement, il court vite, malgré son âge, c'est parti de très haut niveau. – Non, il est cinquantenaire, il fête ses cinquante ans. – Voilà, c'est ça, et puis surtout, il est un ange gardien, c'est une femme qui est tombée amoureuse de lui, et alors là, ça a changé pas mal de choses. – Oui, bien sûr, parce qu'il était veuf, déjà, lors de sa première expédition, pas expédition, mais lors de son aventure islandaise, sa femme est morte, il est veuf. – Des suites de la fameuse épidémie ? – Exactement, alors que c'était une virologue très compétente, pas de chance, et donc là, depuis qu'il s'est réinstallé en tant que chirurgien en France, il avait des vues sur une petite très mignonne qui travaille avec lui. – On va dire qu'il y a un certain écart d'âge ? – Ah oui, une bonne vingtaine d'années, et cette infirmière apprécie beaucoup et son travail et son chirurgien. Donc voilà. – En fait, elle est prête à n'importe quoi, j'allais dire, et va l'aider et tout, et grâce à son aide, il va arriver à se sortir d'un très mauvais pas, mais il est confronté, il faut qu'il disparaisse, et il doit partir du fin fond de la France, de l'autoroute, il est à Orléans, dans le coin d'Orléans, pour aller à un endroit où il espère trouver une petite, certaine tranquillité et se cacher, à savoir le Pérou. – Parce qu'il a, entre autres, sauvé le commandant d'un cargo qu'il a transporté de la vieille Europe jusqu'au Brésil. – Tout à fait, oui. – Alors ça, ça fait partie de l'aventure. – Exactement, oui, et grâce à sa compétence médicale, il est devenu ami avec ce patron d'un cargo. – Un peu mafieux sur les bords. – Ah bah complètement, qui est un vrai, un, comment dirais-je, pas un gangster, mais pas loin, enfin, qui fait sûrement du trafic de la coca, de tas de trafics. – En gros, il lui dit, si tu ne me soignes pas, je te tue, mais si tu me soignes, tu pourras me demander la force de poire. – Exactement, donc il en fait son petit, son dieu, parce qu'il va lui rendre un service chirurgical étonnant, d'ailleurs, avec les moyens du bord, c'est quand même assez étonnant, et il se retrouve donc à Manaos, au plein milieu de l'Amazonie, et ce personnage va l'aider pour aller rejoindre le Pérou où il espère avoir une possibilité, enfin, une ouverture à la fois professionnelle et d'avenir au Pérou. – Voilà, alors dans votre livre, on voyage, et ce que ne font pratiquement jamais aucun voyageur, en tout cas venant de la vieille Europe notamment, c'est partir du Brésil pour rejoindre le Pérou par l'intérieur des terres, et là, c'est un voyage particulièrement éprouvant, et donc vous le décrivez parfaitement. On ne va pas en dire plus sur l'histoire, parce que sinon… – Bien sûr, oui. – Alors que véritablement, il y a beaucoup de rebondissements, il se passe plein de choses, je voudrais savoir comment vous, vous avez vécu l'écriture de ce livre, vous vous êtes rendu sur place, comment est-ce que ça s'est passé ? – Bah écoutez, l'impact de la forêt amazonienne, je l'ai connu il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, en allant pour la première fois à Manaos, et d'autre part, quand j'avais pensé à ce troisième opus là, j'avais lu un bouquin d'un Français, dont on a retrouvé les notes, et ce Français, il avait 24 ans, 25 ans, il était plus ou moins journaliste, après la guerre, et il était parti en Guyane, tout seul, il voulait aller faire une recherche tout seul en Guyane, et on a retrouvé les notes de son voyage en Guyane, et c'est extraordinaire ces notes, et on n'a jamais retrouvé cet homme. Ça, ça remonte donc dans les années… – C'est sur les rives de Lorénoch ? – C'est dans les années 48, et donc ça m'a servi de… – Ça m'a aidé pour la conception de ma traversée de l'Amazonie, sauf que là, quand même, depuis 40 ans, un demi-siècle est passé, il y a des routes maintenant. – Heureusement, et puis bon, il y a Machu Picchu évidemment. – Ah bah oui, ça, bien sûr, ça c'est la seconde partie du livre, le voyage au Machu Picchu, le voyage touristique, mais qui ne se passe pas très bien non plus. – Voilà, bon, encore une fois, on ne va pas en dire davantage, simplement, bon, ça ne se termine pas obligatoirement très bien, j'allais dire, pour le héros principal, maintenant, est-ce qu'il va y avoir une suite ? – Il est possible qu'il y ait une suite, il est possible qu'il y ait une suite. – Ah, alors un nouveau rebondissement. Voilà, toute dernière question, vous êtes chirurgien, maintenant vous êtes à la retraite, mais vous avez encore des activités médicales, comment est-ce qu'on passe de médecin chirurgien à écrivain qui écrit des thrillers intéressants, sympas, où il se passe plein de choses ? – Bah écoutez, la vie de chirurgien est une vie un peu compliquée, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'un chirurgien, donc on est confronté, quand on est chirurgien, enfin du moins à mon époque, on travaillait beaucoup, on n'avait pas le temps de faire autre chose, mais là, maintenant, j'ai le temps de mettre en pratique… – Mais vous y pensiez avant, pas en opérant, évidemment, en vous disant un jour, tiens, je peux autre chose… – Non, mais peut-être que ça vient, ça vient avec, pas l'expérience, mais quand on lance une histoire, chaque jour, ou chaque nuit même, un détail, vous accrochez quelque chose de nouveau, et petit à petit, de fil en aiguille, on fait sa pelote et on sort à l'île. – J'allais dire, ça fait quelques années qu'on se connaît, puisque ce n'est pas le premier livre que vous avez écrit, vous avez aussi écrit un livre sur la médecine à Dieppe, ça je me souviens très bien, d'ailleurs, peut-être que vous ne vous êtes pas fait que des amis à l'occasion de la santé qui se vit, mais ça, ce n'est pas bien grave. Mais je me suis toujours posé la question, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on change complètement de vie, d'une certaine façon, et puis quelque part, on vous retrouve un petit peu dans ce livre ? – Oui, tout à fait, j'ai eu quand même un petit interlude, à savoir que quand j'ai arrêté de travailler, j'avais une école pendant 6-7 ans, j'avais une prépa-médecine, où j'enseignais l'histoire de la médecine, et là, j'ai commencé à me cultiver, si vous voulez, et l'histoire, c'est passionnant, l'histoire, donc voilà, avec cette habitude d'enseigner, d'expliquer comment on découvre telle chose et tout, ce sont des histoires, c'est la suite. – Eh bien voilà, ça a l'air simple, en fait, ce n'est peut-être pas si simple que ça, Philippe Ledourec, docteur Philippe Ledourec, merci d'être venu nous parler de « Mortel, désillusion », donc le titre de votre dernier ouvrage publié chez F9 à l'édition, merci beaucoup, et suite au prochain numéro, merci. – Entendu, merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada